L'Accélérateur est une présentation de Productions Extrêmes. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Aujourd'hui, on accélère avec Kim Auclair directement de Québec et on parle d'entrepreneuriat. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde et bienvenue à cette toute première du podcast L'Accélérateur. Marco Bernard ici, très très heureux de cette première. Le seul podcast francophone qui vise à propulser les résultats de vos ventes, de votre marketing et de vous parler d'entrepreneuriat. Donc, je vous rappelle le format de ce podcast étant donné qu'on est dans notre premier épisode aujourd'hui. Donc, simplement, les mardis, il y aura un sujet précis qui sera abordé et je serai seul sur ce podcast. Tandis que les vendredis, je recevrai des entrepreneurs chevronnés qui auront eu du succès et on s'entretiendra avec eux sur un sujet précis. Encore une fois, en rapport avec les ventes, le marketing ou encore l'entrepreneuriat. Les podcasts auront une durée d'environ une vingtaine de minutes et seront disponibles sur iTunes et Stitcher, ces plateformes sur lesquelles je vous invite à aller vous abonner au podcast L'Accélérateur. Donc, pour ce tout premier épisode, je vous invite à découvrir une jeune entrepreneur de 33 ans, propriétaire de l'entreprise Niviti qui est un espace de coworking dans la région de Québec. Elle est blogueuse invitée sur plusieurs blogs influents dans la province au Québec. Elle est également conférencière. Elle a lancé récemment également un groupe Facebook dans la tête des entrepreneurs qui se veut un groupe qui réunit présentement plus de 8000 abonnés, 8000 entrepreneurs francophones qui partagent leur parcours. Et finalement, elle vient tout juste de lancer un livre qui s'intitule Dans la tête d'une entrepreneur. et elle y relate grosso modo son parcours d'entrepreneur depuis l'âge de 20 ans. Dans l'épisode, elle nous parle de mentorat, elle nous parle de son expérience d'entrepreneur, de son parcours et elle fait également un petit clin d'œil à son livre. Je vous laisse découvrir Kim Auclair et je vous reviens immédiatement après l'entrevue. Bonjour Kim. Bonne fête en retard avec une journée de retard. Bonne fête, 33 ans hier. Oui, 33 ans. Voilà. Alors on reçoit Kim Auclair aujourd'hui sur le podcast L'Accélérateur. Donc Kim est impliquée avec l'entreprise Niviti dans le groupe Facebook dans la tête d'un entrepreneur. Elle est fondatrice de ce groupe-là. Elle est également auteur. Elle vient tout juste de lancer un livre qui s'intitule Dans la tête d'une entrepreneur. Et tout prochainement, elle va avoir une émission de radio qui sera diffusée les mardis sur les ondes de CKRM Radio à Québec en co-animation avec François Bégin de 17h30 à 18h30. C'est bien ça? Alors, merci Kim de nous faire l'honneur d'être sur le podcast 001, la toute première épisode de L'Accélérateur. Wow! Merci beaucoup. Merci. J'aimerais d'abord qu'on échange brièvement sur le livre. Donc d'où ça vient l'idée du livre que tu viens tout juste de lancer? Puis quelle était l'idée, quel message tu veux lancer à l'aide de ce livre-là? Tu sais que, Marco, des fois il y a des choses, des sentiments que tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi il faut que tu le fasses. Il y a comme la petite voix qui dit « il faut que je le fasse ». Ça fait que ça part d'abord une réflexion. La réflexion était en 2013, donc c'est là que ça a commencé. Moi, je suis quelqu'un qui aime tourner autour du pot avant de passer à l'action. Donc en 2013, j'ai rencontré plusieurs types d'auteurs. Donc ceux qui ont publié un compte auteur, ceux qui ont publié avec une maison traditionnelle, ceux qui ont publié tout seul. Je connais que leur réalité, qu'est-ce que ça implique. Puis, ça a commencé d'abord là pour savoir que finalement, je préférais travailler avec une maison à compte auteur. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un contrôle sur mon livre. Je voulais avoir de l'aide aussi. Je ne voulais pas tout faire tout seul, mais je voulais avoir une certaine aide. C'est sûr que ça me coûte plus cher, mais je voulais avoir de l'aide. Contrairement à une maison traditionnelle, je n'aurais pas eu le contrôle vraiment à 100%. Donc, je voulais vraiment un produit qui me ressemble. Alors, ça, ça a été la première démarche. Ensuite, il y avait la rédaction du livre en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je raconte? Il y a tellement de choses qui ont été dites sur l'entrepreneuriat. Comment je peux me démarquer au travers de tout ça? Donc, la deuxième chose que j'ai faite, ça a été de regarder ce qui se fait ailleurs. Et de partir avec des articles, c'était environ 18 articles de mon blog qui avaient une thématique semblable. Je suis partie à partir de ça. Ça donnait environ 15 000 mots. Mais 15 000 mots pour un livre, c'est peu. Alors, il fallait au moins que je me rende à 35 000, 36 000 mots environ. Pour que ça fasse quelque chose de plus intéressant. Alors, là, avec ma maison d'édition en compte-auteur, eux, ils m'ont coaché un petit peu là-dessus. Donc, ils m'ont présenté à des personnes pour me laisser aller. Laisse-toi aller. Rajoute du jus autour de ça. Raconte une histoire et tout ça. Et, bien, je voulais faire rentrer les gens dans ma tête. On est souvent habitués à lire des discours d'entrepreneurs qui ont réussi à des gros millions, qui ont des grosses voitures, qui ont acheté plein d'affaires. Et je voulais raconter un discours plus accessible. Dans le sens qu'il y a plein de monde qui sont comme moi, qui ont vécu plein de hauts et de bas. Ils ont beaucoup de choses à partager. Mais ils n'ont juste pas le 1 million et tout ça. Donc, tout se passe dans la tête des entrepreneurs. Donc, c'est un peu le concept. Et je ne voulais pas aussi... Je voulais vraiment quelque chose à mon image. Puis, je ne voulais pas aller dans le même sens que les autres aussi. C'est-à-dire de donner juste des conseils. Mais vraiment de raconter une histoire. Ça, ça explique pourquoi j'ai commencé avec mon début en affaires. Mes débuts en affaires. Donc, la majorité des auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à pitcher un livre sur les conseils. Mais on ne les connaît même pas. On ne sait même pas d'où qui sort et tout ça. Je ne dis pas que c'est une erreur. Mais moi, quand je lis un premier livre d'un auteur, bien, tu es qui, toi, pour dire des conseils? C'est facile de donner des conseils. Donc, je voulais partager un peu mon expérience, ma réflexion. Puis, après, m'attaquer, parce que c'est une série de livres, m'attaquer à des sujets plus pointus. Donc, c'est simplement ça. Moi, je l'ai fait vraiment avec amour, cœur et tout ça. Mais en même temps, je voulais faire... Je voulais inspirer. Mais je voulais aussi le faire pour moi parce que j'ai commencé très jeune, à 18-19 ans. J'ai mis beaucoup de ma carrière... En fait, tout mon côté personnel, là, je l'ai mis de côté. Parce que ça ne me rendait pas heureuse. J'avais des échecs, puis tout ça. À chaque fois que j'embarque dans ma carrière, j'ai plein de beaux où ça m'allume. C'est là que je réussis le mieux. Fait que j'ai mis vraiment ça en avant-plan. Puis, je voulais... Mais tu sais, ma année, ça fait quand même 10 ans, plus que 10 ans, tu sais. Je voulais faire un retour là-dessus puis passer à autre chose. Tu sais, je peux m'amuser aussi. Il faut que je me développe, moi, en tant qu'individu. Fait que c'était comme pour faire un retour pour moi-même, faire un retour sur les 10 dernières années. Puis, en même temps, inspirer les gens. Fait que j'étais contente de voir que jusqu'à présent, il y a des gens de 83 ans qui l'ont lu, tout comme des enfants qui commencent à lire, tout comme des gens de mon réseau personnel qui sont plus des artistes, mais qui n'ont pas le côté business. Donc, comment tu peux vivre de ta passion? Tout comme des mentors qui le lisent puis qui revoient les notions de base de mentorat. Dans mon livre, il y a comme trois univers. Donc, il y a le quémoclare, son histoire, il y a le mentorat, l'impact, comment moi je l'ai vécu. Puis après, le développement personnel, les voyages et tout ça. Donc, chaque personne trouve son compte là-dedans. Excellent. Justement, tu parlais tantôt d'accessibilité, donc de rendre ça plus accessible que les livres qui sont faits à partir de gens qui ont déjà connu beaucoup de succès, qui ont eu des millions de dollars en arrière de ça et tout ça. C'est une réalité que la majorité des jeunes entrepreneurs vont vivre et vivent encore présentement. Ces jeunes entrepreneurs-là, je sais que comme tu viens juste de le dire, tu parles beaucoup de mentorat dans ton livre. Quel impact le mentorat peut avoir sur un jeune entrepreneur qui est en démarrage? Donc, ce que tu me dis, c'est que tu racontes l'histoire comme des dix dernières années, du début de l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui dans le livre. Donc, ce que tu as vécu toi en tant que jeune entrepreneur justement et l'impact que le mentorat a eu sur ta vie à toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus pour des jeunes entrepreneurs qui désirent se lancer en affaires? À quel point ça peut avoir un impact sur eux? Premièrement, ça demande une ouverture d'esprit parce que les jeunes, il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut qu'ils soient prêts à écouter des personnes des plus vieilles générations. Donc, il faut qu'ils voient le mentorat d'abord pas comme des ordres, mais vraiment une réflexion. Une réflexion pour soi-même en tant que tel. Et pour faire, en fait, le mentorat peut se faire de différentes façons. C'est juste le fait d'aller demander de l'aide. Le mentorat, c'est d'abord d'oser demander de l'aide, d'oser se confier aussi. Donc, parler ouvertement de ses échecs, parler ouvertement de tout ça. Donc, tout commence par là. Et de ne pas garder ça pour soi puis essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, pour les jeunes, ça serait peut-être ça qu'il faut qu'ils fassent, d'oser parler à des gens de leur difficulté, d'aller rencontrer aussi des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont plus accessibles qu'on pense. De leur écrire un courriel. Tu m'inviles, j'ai une question pour toi. Donc, le mentorat, c'est d'abord oser demander de l'aide, mais pas de l'aide avec des questions précises, mais il ne faut pas prendre ça comme... D'abord, un mentor ne va jamais dire quoi faire. Il va surtout te donner des réflexions. Donc, c'est d'accepter des conseils d'un peu partout pour bâtir sa propre vision. Je pense que c'est un défi pour beaucoup de personnes parce que souvent, on va recevoir des conseils et on va les appliquer. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne pour un autre que ça fonctionne pour soi-même. Le défi, c'est vraiment d'emmagasiner plein d'informations et après se retrouver avec soi-même et dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Étant déjà impliqué avec le réseau M en tant que mentor, je suis sensible à ça. Le mentorat pour moi, en tout cas, on rencontre souvent de jeunes entrepreneurs qui rencontrent des difficultés qui n'ont pas nécessairement rapport avec la business. Ça peut être des difficultés qu'ils ont à la maison dans leur vie de couple qui se répercutent ou que la business amène à la maison ou vice-versa. Toi, de ton côté, tu as vécu... Bon, on sait qu'il y a la surdité qui est là depuis ton jeune âge. Dirais-tu que toutes les difficultés auxquelles tu as eu à faire face durant ton jeune âge d'entrepreneur ont fait de toi une meilleure entrepreneur? Est-ce que tu dirais que c'est... Oui, bien, je me suis... Je suis forte. Je pense que ça me rend... Je ne me considère pas comme une grande entrepreneur encore, mais je pense que ce qui fait de moi que je suis peut-être grande pour certains si je partage ouvertement. mon expérience. Donc, c'est utile à d'autres personnes. Puis, je concrète aussi dans ce que je dis. J'appuie par des expériences. Moi, je l'ai vécu de même. Puis, j'appuie aussi par des expériences des autres pour montrer la réalité des choses. Mes défis m'ont rendu... ont développé une ouverture d'esprit, je pense, à vouloir... à vouloir me surpasser aussi puis sortir tout le temps de ma zone de confort. Puis, c'est ce qui fait que ça... dans ma tête, il se passe plein d'affaires. Mais, oui, ça m'a rendu plus forte, effectivement. Mais, il y a plein de choses comme la gestion d'entreprise. Des fois, je me demande souvent, parce que j'ai su très tôt que j'étais plus une entrepreneur qu'une gestionnaire. Je me demande si j'aurais été plus gestionnaire, est-ce que j'aurais été capable de monter une entreprise. Il y a toujours le monter avec des employés, que c'est plus difficile et tout ça. Donc, il y a toutes des choses comme ça que... des réflexions et plein de choses que je n'ai pas encore réussies à mon goût. Mais, je dirais que... l'entrepreneur, le mentorat, c'est le développement de l'être et non du savoir en tant que tel. Donc, c'est l'être, c'est... c'est d'être prêt à ça. C'est d'être... Fait que je dirais que... Je dirais que j'ai plein chez les signes. Quand quelqu'un est sérieux, quand quelqu'un veut se partir en affaires, vise quelqu'un qui n'est pas sérieux. Pendant toutes, je le sais, je le sens, on le sent. Donc, peu importe l'âge, la personne me demande que j'ai un super projet. Ça va changer le monde. On se calme. Je vais être capable d'avoir des réflexions qui sont terre à terre. Mais, voilà, c'est ça que ça fait. Ça fait de moi une personne qui a un peu d'expérience, mais sans nécessairement Big Boss de 50 millions d'employés ou quoi que ce soit. Comme tu sais, Kim, on est sur un podcast qui s'appelle L'Accélérateur. Donc, je demande aux invités de nous partager un truc d'accélération. Donc, un genre de shortcut, un genre de raccourci qu'on est capable d'utiliser pour avoir du succès en entrepreneuriat ou sur un sujet précis. Dans le cas présent, on parle d'entrepreneuriat au sens large. Donc, aurais-tu un raccourci que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Ça m'a été long. J'ai réfléchi beaucoup à ta question quand tu m'as présenté un peu l'ébauche de l'entrevue. Je dirais qu'il y a quelque chose que j'ai appliqué dans les dernières années. Ça a été d'ignorer ma compétition. Complètement. Donc, je me suis dit d'abonner de plusieurs comptes. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je suis souvent sur le web. Puis, de recevoir tout le temps des pop-ups, de recevoir de la publicité sur Facebook, de recevoir tout ça, ça te décourage parce que tu le sais que tu n'as pas les moyens de faire comme cette personne-là. Fait que j'ai décidé quand même d'ignorer ça. Mais c'est toutes les personnes que j'aime puis en personne, on est toutes contentes de se voir. Mais sur le web, j'ai ignoré la compétition carrément. Me désabonner de toutes ces personnes-là pour faire ce que j'ai à faire. Puis, donc voilà, je pense que c'est des... Pas l'ignorer à 100%, mais l'ignorer ça parce que la compétition nous envoie des messages... Ça nous envoie de la pression. Ça nous envoie des messages négatifs. Puis, ça nous démotive un petit peu. Ah, peut-être que personne n'excelle ça. Moi aussi, il faut que je fasse ça. Puis, on ne sait même pas pourquoi qu'on fait ça et tout ça. Ça nous envoie des signals de désir d'avoir quelque chose qui ne sont pas vraiment des besoins réels. Et donc, j'ai enlevé ça parce que j'avais trop de... Je me comparais aux autres. Puis, c'est mal. Fait que c'est quelque chose qui... Je ne dirais pas que c'est... que je l'applique à 100%, mais je te dirais, je suis rendue à 70% que je l'applique. Puis, ça me permet d'avancer. Puis, comme je te disais tantôt, je suis dans une période de ma vie ou que je veux faire qu'est-ce que j'aime, mais je ne me casse plus la tête. Je laisse les gens venir à moi. Je sais qu'est-ce que je vaux. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller me chercher des mandats. J'ai une bonne base financièrement. Est-ce qu'il faut plus, pour l'instant, je veux voyager? Fait que tu sais, c'est de... de limiter, je dirais, à des objectifs précis. Puis, plus ignorer la compétition. Puis, ça te permet d'avancer. Puis, selon qu'est-ce que tu as à faire. OK. Dans tes... Au niveau des informations que tu vas chercher, le ressourcement, comment tu vas trouver tes informations, est-ce que tu voudrais nous partager un endroit précis, quelque chose que tu... une ressource que tu utilises? Moi, j'ai créé la communauté dans la taille des entrepreneurs. Justement, j'ai toujours voulu avoir une communauté. Ça remonte depuis 2011. J'avais eu un partenaire d'affaires. Je vous le dis en toute transparence. J'avais eu un partenaire d'affaires avec qui ça n'avait pas fonctionné. Et pendant trois ans de temps, je n'avais pas le droit de démarrer. de communauté pour entrepreneurs. Donc, ça faisait partie de l'entente. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai... plus eu le droit de démarrer mon projet que je voulais faire. Et j'ai poussé mon nom. C'est à partir de ce moment-là qui m'ont clair, comme... élevé. Et plus tard, dans le fond, il y a peut-être juste deux ans, j'ai démarré dans la taille des entrepreneurs pour être à l'écoute des gens pour... Moi, je ne veux en rien, contrairement à d'autres personnes qui ont des groupes avec des programmes de formation. Je ne veux absolument rien là-dessus. Je veux laisser les gens échanger. Puis moi, j'écoute. Donc, ça m'inspire pour mes articles. Ça m'inspire pour mes conférences, mes émissions radio. C'est du contenu qui est très réel. Puis ça me permet de voir les besoins des gens. Les entrepreneurs sont où, les problèmes. On voit les discussions qui se répètent souvent. Donc, ça m'aide énormément pour le contenu. Alors, si jamais vous avez la question d'aller sur le groupe Facebook dans la tête des entrepreneurs, ça va me faire plaisir de vous accepter. Pour faire partie de ce groupe-là, je dois te dire, je vais t'avouer en toute honnêteté, depuis à peu près 5-6 mois. J'ai un espace réservé dans mon agenda pour aller fouiller dans le groupe dans la tête des entrepreneurs, pour aller jeter un oeil sur ce qui se passe, aller répondre, aller interagir avec les gens. C'est prévu dans mon agenda, deux fois par semaine, que je vais aller jeter un oeil sur ce qui se passe parce que je trouve vraiment intéressant. Je trouve ça ressourçant. Je trouve ça inspirant, ce que les gens vivent. Donc, j'invite tout le monde à jeter un oeil sur ton groupe. C'est vraiment intéressant. À plaquer une journée dans votre agenda. Voilà. On est rendu à quoi? Quelques 8000 abonnés, quelque chose comme ça? Oui, 8100. Donc, c'est ça. Ça monte quand même assez rapidement. Toutes les gens de Québec, Montréal, un peu partout au Québec. Il y a quelques francophones aussi. Mais tous les profils, on les valide à 100%. Donc, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des vendeurs d'arbonnes et tout ça. Mais il y a différentes façons d'entrepreneuriat. Non, mais la majorité, je peux vous dire, la majorité, c'est des entrepreneurs, peu importe leur niveau. Donc, voilà. Ça fait qu'il faut apprendre une certaine ouverture d'esprit. Parce que oui, ça se peut qu'il y ait des entrepreneurs qui sont vraiment en démarrage, là. Puis, ils essayent de se positionner encore plus. Donc, ils vont donner des conseils un peu broche à foin. Mais c'est à vous de raisonner, là. Par le tri. Il va toujours y avoir des gens qui vont commenter pour rien dire. Mais c'est à vous de raisonner. Voyez, là, comme je pose une question, j'ai l'avis de 5-6 personnes, voire 20 personnes. C'est à moi de regarder les profils des personnes, quelle valeur a cet avis-là. Donc, c'est un peu comme du mentorat, du cyber-mentorat qui ne reflète pas le concept de base du mentorat. Mais ça l'est quand même quand on réfléchit à ça, ça l'est quand même. Je dirais que c'est à cheval entre du mentorat et du coaching, souvent, là. Oui. Ça se trouve un petit peu... Excellent. Un gros, gros, gros merci, Kim, de ta générosité, ta transparence. Tu es quelqu'un de vraiment généreuse aussi. J'apprécie énormément de ton temps. On peut inviter les gens, peut-être, à se diriger sur ton site Internet pour se procurer ton livre. KimoClaire.ca.ca.livre Dans les notes de l'épisode, de toute façon, je vais mettre toutes les informations qui ont rapport avec, que ce soit Niviti, avec le groupe Facebook, avec le livre. Et en même temps, jeterai un oeil aussi sur la radio, l'émission de radio qui débute mardi. Donc, je vais mettre les différents liens dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Alors, encore une fois, un gros merci, Kim. Ça fait plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Alors, voilà pour l'entrevue avec Kim Auclair. Un gros, gros merci de ta disponibilité, Kim. Juste pour vous faire une petite anecdote sur l'entrevue, on devait se rencontrer dans un café tout près de chez elle. Et finalement, le café est en rénovation. Donc, Kim m'a tout simplement invité à me diriger chez elle pour réaliser l'entrevue. Preuve de sa très grande générosité et sa très grande disponibilité également. Donc, quand je pense à Kim, si on fait un retour bref sur l'entrevue, je pense tout de suite à humilité, générosité et transparence. Je pense qu'elle nous a donné énormément de contenu et c'est définitivement très constructif pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Je vous rappelle, le livre de Kim Auclair est disponible au KimAuclair.ca baroblique livre. Le groupe Facebook lancé par Kim Auclair de son côté qui est rendu à plus de 8000 abonnés se trouve évidemment sur Facebook. Donc, vous pouvez rejoindre ce groupe-là pour ceux qui n'y sont pas déjà. Donc, c'est le groupe dans la tête d'un entrepreneur. Et je vous invite à y jeter un oeil si vous n'y êtes pas déjà. Également, disponible sur niviti.ca à titre de conférencière pour ceux et celles qui désirent la recevoir en conférence, soit dans leur entreprise ou encore la proposer dans des événements près de chez vous. Tous ces liens et ressources seront disponibles dans les notes de l'épisode si vous voulez les consulter. Voilà donc qui conclut notre épisode 001 et je vous invite immédiatement à l'épisode 002. Cet épisode dans lequel je vous entretiendrai sur la toute nouvelle fonction d'Instagram qui consiste en réalité à insérer la possibilité, pardon, d'insérer des liens dans nos stories d'Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre au M. Marco Bernard, donc M. Marco Bernard sur toutes les plateformes de médias sociaux, que ce soit sur Facebook pour ma page professionnelle, que ce soit sur Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Vous êtes en mesure de me rejoindre avec cette adresse. Et finalement, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à commenter ainsi qu'à noter l'épisode que vous venez d'écouter ainsi que tous les épisodes du podcast L'Accélérateur. C'est disponible sur iTunes et Stitcher. Sachez que c'est très, très apprécié et que je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Alors, encore une fois, merci énormément de vous être déplacé. Jusqu'à ce premier épisode du podcast L'Accélérateur, je vous donne tout de suite rendez-vous pour l'épisode 002 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada